Bonjour, nous sommes aujourd'hui au collège Jean-Mermoz à Lens avec Nicolas Fricoteau, président du conseil départemental de l'Aisne. Bonjour Nicolas Fricoteau, l'année 2022 s'achève avec quel bilan pour le département ? Bonjour Arthur, oui, alors quel bilan ce serait réducteur de réduire à deux ou trois actions l'action du département puisque le conseil départemental agit au quotidien pour être en soutien des actionnaises et des actionnés, que ce soit les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les personnes en difficulté d'emploi, la petite enfance, la protection de l'enfance, bien sûr on n'oublie pas nos collèges, ici nous sommes au collège Mermoz à Lens, les routes bien entendu et l'ensemble des partenaires que nous soutenons à travers leurs actions. Donc dire que 2022 a été une année sans doute particulière avec toutes ces crises qui se succèdent, néanmoins deux points très positifs en fin d'année que nous avons pu valider en cours de session la semaine dernière. Le premier c'est la réduction de la dette, ça n'était pas arrivé depuis 20 ans et donc tout en maintenant un niveau d'investissement élevé cette année et en étant présent sur l'ensemble de nos compétences, nous avons réussi à réduire la dette, ça c'est une bonne nouvelle. Et le second point, peut-être encore plus important, c'est que nous avons réduit finalement le nombre de personnes au RSA de manière très sensible et nous avons pu réduire le budget dédié au RSA en termes d'allocations. Nous sommes parvenus grâce à beaucoup de travail à faire en sorte que les actions d'insertion et des résultats permettent à un grand nombre de personnes de s'intégrer mieux qu'elles ne l'étaient aujourd'hui.